Bonjour, nous sommes le mercredi 6 mars 2024 et je veux vous parler du Nothingphone 2A qui est dispo en précommande. Je vous mettrai le lien en description. Et ici nous allons voir la fiche technique puisqu'il sera dispo le 12 mars, c'est-à-dire dans 6 jours. Mais déjà dispo à la précommande. Alors c'est un smartphone qui se décline en deux versions. En 8Go de RAM, 128Go de mémoire et 12Go de RAM et 256Go de mémoire de stockage. Et pour un prix très compact, très contenu puisqu'il est dans les 350-400€. Là, il a une masse de 190 grammes, ce qui est bien plus léger que la plupart des autres smartphones de cette taille-là. Il a un écran de 6,7 pouces. La définition c'est 1080x2412 en format 29ème. Ce qui fait une bonne résolution de 394ppi. Ou ppp, c'est-à-dire point par pouce. Côté écran, c'est un AMOLED, un milliard de couleurs. 120Hz, compatible HDR10+, avec une luminosité de 700 nits, typique, et allant jusqu'à un pic de 1300 nits. C'est-à-dire niveau de luminosité élevé. Plus il est élevé, plus vous pourrez le lire sous les reflets du soleil. Côté protection, c'est du Corning Gorilla Glass 5. C'est relativement récent. En ce qui concerne l'OS, c'est un Android 14. C'est-à-dire c'est le tout dernier. Avec une surcouche maison. Nothing OS 2.5. Concernant le CPU, c'est un CPU Dimensity 7200 Pro de Mediatek. L'un des grands fabricants de chips CPU pour smartphone. En 4 nanomètres, Octo-Cure. Côté appareil photo, vous avez deux capteurs 50 mégapixels. Avec OIS, c'est-à-dire Optical Image Stabilization. C'est-à-dire stabilisation optique. Vous avez un ultra grand angle de 114 degrés. Quant à la vidéo, vous pourrez enregistrer en 4K 30 images. Ou Full HD 60-120 images. Avec une stabilisation électronique. IES. Quant au capteur selfie, c'est-à-dire le capteur frontal. C'est un 32 mégapixels. Avec norme HDR également. Et ici, l'enregistrement se fait en Full HD 1080p à 60 images secondes. Quand d'autres se contentent de seulement 30. Vous avez deux haut-parleurs stéréo. Au niveau de la norme Bluetooth, vous avez le 5.3. La plus récente est le 5.4. Ce qui est très bon également. Niveau batterie, vous avez une grosse batterie de 5000 mAh. Ce qui est à peu près le standard. Puisque la plupart mettent des batteries de 4500, 5000 mAh. Il est fourni avec un chargeur de 45 W. Ce qui permet de recharger environ 50% en 23 minutes. Quant à la charge totale, c'est à peu près une heure. Et ici, je vais vous parler des Nothing CMF Buds Pro. C'est-à-dire des écouteurs. Qui coûtent une cinquantaine d'euros. Mais avec la version Nothing Phone 2A, 12 giga octets, 256 giga octets de mémoire. Elles vous sont incluses. Mais pour une durée très limitée. Puisque c'est en précommande. Je mettrai le lien en description. Vous pourrez voir par vous-même. Alors ici, on regarde les Buds. C'est-à-dire les écouteurs de la même marque. C'est-à-dire Nothing. Ils ont une certification IP54. Ce qui résiste assez bien aux poussières et aux éclaboussures. Une autonomie de jusqu'à 39 heures avec le boîtier. 10 minutes de charge vous permet d'avoir 5 minutes d'autonomie. 5 heures d'autonomie. Pour l'autonomie, le constructeur pour moi est jusqu'à 11 heures d'utilisation des écouteurs seuls. Sans réduction de bruit. Et 6 heures et demie avec ANC. C'est-à-dire l'annulation de bruit environnement. Alors ils ont des, bien évidemment, c'est des sans-fils en Bluetooth 5.3. Indice de protection IP54. Comme je disais, ça résiste un peu à la poussière et aux éclaboussures d'eau. Il y a une réduction de bruit actif. C'est ANC. Et une autonomie d'environ 39 heures. Et ils sont disponibles soit en noir, soit en gris argent. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. A la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501